Cette vidéo de propagande a été publiée aujourd'hui par le Hamas. On y voit des exercices de bombardement menés avec des drones. Mais au-delà de l'offensive, c'est la chronologie qui interroge. Pourquoi cette attaque maintenant ? Il y a bien sûr le symbole, 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour. Mais aussi un autre enjeu crucial, fédérer le monde musulman autour de la cause palestinienne. Comme ici, avec des manifestations de soutien au Liban ou au Pakistan. Car depuis 2020, Israël a rétabli des relations diplomatiques avec plusieurs pays arabes. Le Maroc, Bahreïn, les Émirats. Et des discussions sont en cours avec l'Arabie saoudite. Le Hamas compte sans doute sur l'impact qu'aura la riposte israélienne. Face à ces images-là, très dures, d'une partie de la population palestinienne victime de la riposte israélienne, le Hamas espère que l'Arabie saoudite et d'autres États arabes musulmans renonceront à, face à leurs opinions publiques, renonceront à reconnaître l'État d'Israël. Qui sont les membres du Hamas ? L'organisation est dirigée depuis 2017 par Ismaël Aniyé. Mais derrière la branche politique qui contrôle la bande de Gaza, la branche armée, c'est elle qui a organisé l'offensive. Le Hamas ne veut pas d'une solution à deux États. Il prône la destruction d'Israël. Avec quel soutien et surtout, quel argent ? Qui finance le Hamas ? Tout d'abord, il y a la source des expatriés. Vous avez des millions de Palestiniens en dehors de Palestine et qui envoient de l'argent à leur famille. Deuxièmement, le Qatar. Le Qatar finance le Hamas. Et le Qatar a les moyens. Doha verse depuis plusieurs années 30 millions de dollars chaque mois à Gaza. L'argent permet au Hamas de payer ses fonctionnaires. Mais une partie a peut-être servi à constituer une réserve de guerre. Dernièrement, le Qatar a semblé prendre ses distances avec le Hamas. Et c'est un autre allié qui a intensifié son soutien. L'Iran. Dans les rues de Téhéran, les messages anti-israéliens et pro-Hamas s'affichent en grand. Bonsoir David Benahim. Depuis le début de cette attaque, vous nous permettez tous les soirs et tous les midis de comprendre ce que vivent les Israéliens. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous vivez à Tel Aviv. On sent ce soir une population totalement déboussolée. Est-ce que cette attaque a révélé une vulnérabilité que vous ne soupçonniez pas en Israël ? On ne le soupçonnait pas, c'est clair. Et les Israéliens sont sidérés par le nombre de victimes qui a grimpé, entre autres lié au massacre, au corps des couleurs sur le lieu de la rêve partie. Le nouveau bilan fait état de 700 morts à l'échelle de la France. C'est comme si les terroristes avaient éliminé plus de 5000 personnes. C'est considérable pour un petit pays comme Israël. Chaque famille est touchée. 700 morts juifs civils en 24 heures. C'est du jamais vu depuis très longtemps. Et malgré l'assidération, la société s'organise de la solidarité avec des dons du sang dans tout Israël. Les habitants se sont réunis de manière organique pour confectionner des colis pour les familles des victimes. Et les réservistes qui sont mobilisés, toutes les couches de la population sont appelées des infirmiers, des pompiers, des cuisiniers et des combattants pour servir l'effort de guerre. Ça veut dire que le pays se mobilise donc et se rassemble unis pour défendre sa population. Merci beaucoup David Benahim pour votre témoignage. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur cette guerre entre Israël et le Hamas.